bonjour à tous ici adrien d aujourd'hui samedi 27 août 2016 je me suis dit tiens je vais me mettre dans la peau d'un débutant qui a entendu parler de linux de son entourage on lui dit tiens ton pc un peu vieillissant et s'est installé linux et puis je me documente et puis on entend parler d'une distribution linux super avec du monde qui maintient qui s'appelle debian c'est universel bon je me dis tiens on va l'installer donc le débutant que je pourrais être va taper dans son moteur de recherche favori debian il arrive sur le site de la debian le système d'exploitation universelle d'accord une distribution de logiciels libre ah oui c'est ça que j'ai entendu donc c'est parti je suis sur le site ok alors je vais télécharger une chose là bon obtenir des biens moi donc là on peut essayer ouais non moi j'ai envie d'installer directement donc on a téléchargé une image d'installation ok là on a des petits cd très petit cd un morçage par le réseau c'est un petit peu compliqué bon on a un peu paumé donc en fait je vais revenir à l'accueil il faut pas cliquer sur obtenir des biens parce que ça va pas il faut cliquer sur images iso de cd usb là on arrive sur la page quand même du site où on a le choix d'acheter des cd télécharger des images avec gigo on bittorant http bon bittorant on sait quand même que ça va un peu plus vite donc je dis tiens on va prendre bittorant et là c'est le drame je me dis tant qu'à faire je vais prendre un dvd parce qu'il y aura plus de choses dedans et là on a quoi on a md64 arm64 armel arm hf bon alors oui j'ai une tante qui s'appelle armel mais c'est pas ça quand on est débutant il faut quand même savoir que un pc 64 bits c'est md64 et là bof on arrive sur une page en anglais alors là ça commence à se compliquer un peu on descend un peu puis on voit le torrent cool donc on va cliquer sur le torrent à télécharger notre image iso donc là je vais ouvrir alors là il me dit que je télécharge des actuellement l'image d'iso elle arrive là dans deux minutes le temps que l'image ils ont arrivé il reste deux minutes vous voyez quand même pour un débutant c'est quand même pas évident parce que là on arrive au moment de téléchargement sur une page en anglais on a plusieurs dvd si on sait pas qu'on peut prendre que le premier c'est pas évident je me permets de remonter un petit peu voilà dans le site pour dire que celui qui se dit je vais prendre par http encore faut-il savoir pour un débutant ce que c'est que http ftp c'est pas toujours évident bon c'est pas grave si on prend http ou ftp là on arrive quand même sur deux choix stable testing ça fait un petit peu peur de se dire oh là on nous propose un truc en test on peut prendre un truc stable là on se pose la même question de savoir l'architecture bon alors certes on a quand même un guide d'installation qu'il faut prendre le temps de voir mais ici on nous dit ok amorcer depuis un réseau machin mais on n'a pas d'information par rapport aux architectures donc là il faut déjà quand même connaître son sujet voilà une fois que l'image est téléchargée j'en profite ici quand même pour dire vite fait que si on prend là le amd64 depuis le serveur http on se retrouve dans la même config avec une page écrite en anglais et puis on a les images iso directement là à télécharger donc je vais préparer ma machine donc vidéo voilà donc là je vais utiliser la même config que je fais d'habitude par rapport à mes machines virtuelles c'est à dire ma vidéo je laisse 2 giga de ram je n'active pas uefi je mets deux processeurs j'active la fonction pae bon même si on n'a pas spécialement besoin en 64 bits ici la virtualisation matérielle est active la mémoire vidéo est à fond et la 3d est active et j'ai un disque dur de 50 gigas et par rapport au réseau j'utilise un accès par pont sur ma carte ethernet et h0 ça c'est pour ceux qui le souhaitent ah oui si ben du coup j'ai oublié de faire un truc c'est dans le stockage ici de prendre une image iso donc je vais aller dans dossier personnel téléchargement et débiant voilà donc c'est parti je lance l'installe et je vais mettre dans la peau d'un débutant donc le cd se lance on a install si on a le malheur de prendre install on est quand même en en garde en console on a graphiqueur install avancé on va prendre une installation graphique c'est tant jamais et là le bousin démarre ok donc déjà ce qu'on va faire on va juste grossir le l'écran voilà bon c'est un peu flou mais moi vous y verrez un peu plus quelque chose de quoi je suis français je prends du français choisissez votre situation géographique france d'accord configuring le clavier français ok que les trucs qui se font tout seul bon c'est cool ok pour le moment au niveau de l'installation depuis le cd ça a quand même d'être simple on a choisi juste une langue et un clavier bon c'est du truc qui détecte qui configura venir indiquer le nom de ce système un nom de la machine on propose des biens c'est parfait je continue domaines alors là le débutant va lire le truc le domaine est la partie de l'adresse internet qui à droite du nom de machine si vous paramétrez votre propre réseau vous pouvez mettre ce que vous voulez mais assurez vous d'employer le même nom sur toutes les machines on y'a rien essayé de rien m ça marche bon cool créer des utilisateurs vous devez choisir le mot de passe pour un super utilisateur contre l'administration du système alors ok par sécurité rien n'est affiché durant la saisie bon ben je vais mettre un mot de passe pour mon administrateur je vais répéter bon ok les mots de passe sont différents à c'est con voilà c'est déjà bien il était que les erreurs un compte d'utilisateurs va être créé pour que vous puissiez disposer d'un compte différent de celui du super utilisateur pour l'utilisation courante du système qui on n'avait pas ça sur windows c'est sympa ça donc je mets mon nom ok identifiant votre prénom est un choix possible adrien on va laisser là je vais mettre mon mot de passe d'accord continuons bon là il fait des petits machins ok à partitionner les disques alors là je précise que je fais l'installation en simple bout donc j'estime que je n'installe pas en double amorçage avec windows c'est quand même le cas le plus simple alors il dit quoi assister disque entier assister utiliser tout un disque avec lvm lvn chiffré manuel ou je suis un peu débutant je prends d'assister utiliser un disque entier là j'ai mon disque je vais prendre ça tiens donc le schéma de disque c'est parce que c'est dans le doute choisissez le premier bon je connais rien je prends le premier bon le choix il est un peu rocambolesque parce qu'on fait qu'une seule partition racine avec tout dedans le choix est discutable une fois le tout fait voici la table des partitions point de montage vous pouvez choisir une partition modifier ses caractéristiques bon on va faire confiance parce que je ne sais pas trop iscsi volume chiffré lvm alors je vois tout ce que c'est on va laisser par défaut un faut-il appliquer les changements sur le disque oui continuer et donc là l'installation se déroule bon d'accord ça doit être pas mal donc voilà il faut quand même savoir que le débutant il dit on se pose quand même des questions que nous experts qui avons l'habitude enfin ou experts pas forcément mais qui avons l'habitude d'installer des systèmes ou qu'on entraide dans des associations ou autres faut quand même pas oublier que c'est facile pour nous là je me mets dans la peau d'un débutant mais ça se trouve le débutant il va trouver ça encore plus compliqué que ce que je viens de faire comme si j'étais un débutant ce que mine de rien j'ai quand même des réflexes qui peut être voilà alors je me dis bon temps c'est bien mon système s'installe c'est cool eh ben on va laisser faire l'opération station du système de base bon je suis plutôt content ça a l'air de marcher alors tiens qu'est ce qui me dit le support d'installation a été analysé son étiquette est ouais souhaitez vous analyser un autre cd dvd bah alors non parce que j'en ai pas d'autres l'utilisation d'un miroir sur le réseau peut permettre de compléter des logiciels présents sur le cd ah ben ça peut être bien ça s'il n'y a pas tout dedans faut-il utiliser un miroir sur le réseau ah oui oui tiens t'as qu'à faire ça peut être sympa l'objectif est de trouver un miroir de l'archive des biens qui soit proche de vous du point de vue du réseau oui gardez à l'esprit que le fait de choisir un pays proche voire même votre pays n'est peut-être pas le meilleur choix ah bon bon alors il me propose france je vais prendre france là il me propose une liste d'adresse bon on va prendre le premier les paramètres du serveur mandataire laisser vite c'est aucun je ne sais pas je vais laisser vide parce que c'est serveur mandataire ok alors si je sais ce que c'est qu'un serveur mandataire bien sûr c'est la même chose qu'un fameux serveur proxy qui permet de filtrer et de mettre en cage des paquets mais le débutant ne c'est pas ça bon là il s'avère qu'en laissant le choix par défaut c'est à dire vide ça fonctionne plutôt bien donc là il installe choisi des paquets choisir installer des logiciels bon d'accord visiblement par rapport à windows on a le choix d'installer des trucs pendant l'installation c'est cool donc là il fait ses petites affaires on va donc patienter configuration de popularity contest alors qu'est-ce que ce truc là peut envoyer anonymement responsable des statistiques sur les paquets alors si j'installe un logiciel libre je vais pas être fliqué donc non je veux pas participer aux à l'étude des statistiques ah voilà actuellement seul le système de base est installé pour adapter l'installation à vos besoins vous pouvez choisir d'installer un ou plusieurs ensemble prédéfinis de logiciels c'est cool ça alors ce qu'on peut installer environnement de bureau débiant ouais gnome xfce kde cinnamon mat le débutant ne dira pas maté il dira mat mat l xde serveur d'impression huile du système bon je ne sais pas trop je vais laisser par défaut d'ailleurs ce sera une surprise pour moi parce que je ne sais pas ce que c'est que l'environnement de bureau débiant celui par défaut je sais pas si c'est gnome ou xfce c'est pas bien grave donc là il télécharge des paquets c'est cool visiblement ce que j'ai coché va chercher sur internet ce qui va bien cool en tant que débutant je vais me dire tiens c'est cool quand même on peut choisir des trucs à l'installation ce qu'on veut pas on peut le décocher c'est fan ça bon bref donc là une fois qu'il va télécharger ses affaires il va installer tout ça bon ça va relativement vite les lignes s'affiche ça fonce la barre de progression c'est joli par rapport à windows en un pourcentage installation c'est cool bon donc on va attendre que l'installation se déroule alors ce que je vais faire moi je vais mettre en pause la vidéo afin de pas vous faire de vous faire poireauter durant cinq minutes le temps que les paquets s'installent voilà donc je reviens de suite voilà me voilà de retour après cinq à dix minutes d'installation de paquets donc ça vient de terminer là l'installateur ok il passe à la partie grub donc je me remets dans la peau du débutant alors elle semble que cette installation soit le seul système d'exploitation existant si c'est bien le cas il est possible d'installer le programme de démarrage grub sur le secteur d'amorçage ouais d'accord attention si le programme d'installe ne détecte pas un système d'exploitation j'en a de démarrer ah bah il faut l'installer oui on installe donc il faut mettre la méthode pour de l'installer sur le secteur d'amorçage du principal du premier disque dur alors choix manuel du périphérique et ben installons sur le disque dur ça doit être ça la disque ok donc on va quand même mettre ça un pas choix manuel du périphérique on va cliquer là dessus ça installe ok fin de l'installation ah voilà c'est fini l'installation est terminée cool alors je vais faire joujou là avec mon nouveau système ou là c'est du truc là que ça démarre ça se passe comment ok ça démarre ok donc on va pouvoir faire joujou avec notre petit truc sympa c'est moi ça ouais ah punaise d'habitude mon windows il se connecte tout seul là c'est pas grave ah faut que je mette mon mot de passe de tout à l'heure bon le temps que ça charge hop là je vais réduire un tout petit peu la taille de l'écran voilà je m'en mets là vous avez rien vu ouais cool donc on a notre système installé activité pour info c'est gnome du coup ça répond à la question ah ouais il ya firefox je reconnais cette icône là cool donc le débutant va se dire super j'ai mon firefox comment je le mets en plein écran là j'ai que la croix pour fermer bon d'accord alors on peut peut-être faire comme windows mettre en haut ah voilà ça marche donc pour info le firefox qui est là c'est firefox 45.3.0 ça c'est le petit côté technique qui revient on n'a pas d'extension on n'a pas de flash player et ouais c'est bien en français ça c'est cool ok là on a de quoi lire ses mails évolution je connais pas ouais ouais pour voir mes fichiers bon c'est un peu déroutant par rapport à celui de windows 7 c'est français c'est cool j'ai mon outil bureautique ouais sympa alors pour info on a libre office 4.3 c'est super vieux bon pourquoi pas alors pour un débutant je trouve que gnome le choix par défaut c'est peut-être pas le meilleur choix parce que bon l'interface est vraiment déroutante par rapport à un environnement de bureau classique entre guillemets désolé l'économiste ou l'économien mais sinon grosso modo dans la distrib on a quand même des logiciels pour fonctionner là quelques jeux c'est cool on peut écouter de la musique on a un outil de mise à jour ici donc je n'ai pas vu se lancer automatiquement visiblement il n'y a pas de logiciel à mettre à jour le système de logitech pour un débutant c'est quand même pas terrible ah oui donc là on a dit qu'il fallait mettre le mot de passe administrateur parce que là bon alors déjà c'est sympa la petite présentation la logiciel de votre ordinateur sont organisées sous forme de paquets installer ou supprimer des logiciels oui super on n'a pas besoin d'aller sur internet télécharger des logiciels ok donc là si on veut chercher par exemple thunderbird tiens je n'utilise pas évolution j'utilise thunderbird allez j'aime aller merde c'est pas ce que je voulais faire je me suis foiré dans le nom thunderbird voilà ok donc réflexe je descends je descends oula plein de trucs là j k l r s a pas thunderbird bon encore on a du bol au début on a quand même client de courriel lecteur de nouvelles donc on peut quand même installer mais voilà c'est déroutant le nom c'est pas le même si on veut installer une version plus récente de libre office je vais demander sur le forum on va me dire activer les bacs portes les bacs quoi donc il faut se rendre ici le mec qui m'a dit à condition que le mec sur un forum ou sur un éventuel canal irc ne disent pas qu'il faut aller en console et des fermiers niens 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 donc on peut configurer les dépôts et il a dit activer back portes entendre je vais faire le mode débutant parce qu'en fait là pour le coup je suis vraiment un débutant sous des biens donc libre office 5 des biens libre office ah ouais il ya un wiki c'est cool ça donc comment installer libre office ouais déjà le wiki nous propose en ligne de commande pan graphique bon voilà vous devez ajouter la source back portes donc qu'est ce que c'est que ces bacs portes quand vous préférez la branche table de des biens ah oui ça marche très bien il ya juste un problème les logiciels sont un peu dépassés ah oui c'est ça qu'on m'a dit donc comment fait on c'est pénible cette souris qui remonte alors configurer votre débutant ajouter un dépôt en utilisant synaptique en ligne de commande bon encore faut-il savoir que synaptique c'est le gestionnaire de logiciel bon avec la tronche du truc ok donc là il faut aller dedans repositorise allez là oh allez là dedans third party add copier le dépôt ajouter le bouton add source voilà on va prendre ça là on a perdu le synaptique donc il faut faire comme ça comme ça donc il a dit dépôt certaine partie je sais pas où il est on va faire nouveau non non c'est pas là on sait pas là on sait pas j'ai su update alors bon vu comme c'est rempli les machins on va faire pareil donc l'uri on va faire pareil alors deb voilà ça j'ai si backport on va écrire là déjà voyez entre la entre la doc et le ce qui est vrai c'est quand même pas pareil on valide on rechange maintenant on va faire notre mise à jour on va essayer d'avoir notre libre office à jour on va tout mettre à niveau le bazar là recharger mettre un niveau voilà bon eh ben c'est cool hein mais voilà je peux pas avoir mon libre office 5 je sais pas comment ça marche voilà on a un vieux truc on peut pas mettre quelque chose de neuf donc je vais arrêter la vidéo là mais c'est vraiment pour dire que l'installation de debian c'est pas évident on a essayé de chercher libre office hein mais à mon avis c'est pas grand chose voilà donc c'est quand même pas évident de prendre en main le système pour un débutant l'installation il ya beaucoup trop de questions c'est vrai que des distributions comme ubuntu ont su vulgariser debian c'est quand même un manque quelque chose d'extraordinaire linux mint encore plus même si la sécurité par défaut dans linux mint on n'écarte le problème mais quand même des distributions comme ubuntu même fedora c'est quand même plutôt simple à installer magia aussi pour un débutant on peut on peut pas conseiller debian c'est pas possible le le gestionnaire de paquets on n'a pas un petit truc sympa avec des avec des vignettes voilà installer une version plus récente d'un logiciel on suit la doc qui est pas toujours très à jour bon ça c'est le gros point noir de pas mal de distribution linux la documentation ça demande vraiment beaucoup de temps aux contributeurs pour la mettre à jour donc ça je les pardonne parce que c'est vraiment pas évident mais voilà globalement installer debian ça pose beaucoup de questions dont certaines qu'un débutant va se poser la question justement et après une fois que c'est installé on a un environnement de bureau gnome par défaut alors nom 3 c'est vraiment déroutant pour quelqu'un qui vient de windows ou même quelqu'un qui utilise un ordinateur c'est quand même des réflexes à avoir on peut pas agrandir les fenêtres voilà voilà pourquoi j'installerais vraiment pas des biens pour un débutant quoi j'ai préféré ubuntu x ubuntu pourquoi pas avec xfce qui est vraiment très bien pourquoi pas linux mint qui est vraiment facile à prendre en main fedora s'il veut des logiciels très très récents mais je le ferais peut-être pas dû à aux logiciels qui vont très très vite au niveau des versions mais là on voit quand même que debian pour moi je pense que ce n'est pas la distribution à conseiller pour un débutant en tout cas d'après ce que j'ai dit dans la vidéo je suis curieux d'avoir vos retours par rapport à cette vidéo est ce que vous pensez vous selon vous quelle distribution installée pour un débutant pour qu'il puisse se débrouiller plutôt tout seul même au niveau de l'installation moi je serai vraiment plutôt partant pour xubuntu éventuellement linux mint magia n'est pas si difficile que ça à installer aussi pour un débutant voilà moi je garderai ce top 3 là après faites moi part de vos commentaires dans la vidéo je serai très intéressé d'avoir vos avis voilà sur ce moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao